Alors le travail, c'est un moyen d'accéder, d'avoir sa place dans la société pour les jeunes du milieu rouillé et quartier populaire. À la JOC, on est très attaché à la valeur du travail qui permet à la fois d'avoir une rémunération qui nous permet de vivre dignement, mais aussi de pouvoir agir, participer à la solidarité au niveau collectif. Pour la JOC aussi, le travail, c'est un lieu d'insertion sociale. Nous, on voit chez les jeunes privés d'emploi que quand ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas grand monde à voir. Du coup, les jeunes sont isolés de toutes ces sphères sociales. Alors au niveau de l'organisation, il y a des choses qui changent au niveau des droits du travail. On voit depuis plusieurs années, les conquites sociaux se dégradent. On veut toucher toujours plus à des choses pour lesquelles le milieu ouvrier s'est organisé. Et aujourd'hui, il y a une vraie insécurité pour nous, chez les jeunes, de se dire dans 10, 15 ans, 20 ans, quel sera le droit du travail ? Est-ce que demain, on sera vraiment voué à être dominé par l'employeur et à devoir tout accepter parce qu'il faudra qu'on puisse se nourrir, avoir un logement, accéder à l'autonomie ? Aujourd'hui, on a peur de l'organisation du travail qui change. Aussi des techniques qui peuvent déshumaniser le rapport aux collègues. Quand on parle d'Internet, la multitude de mails qui fait que des fois, on ne s'adressera plus à son collègue qui est dans le bureau d'à côté. Pour nous, il y a vraiment une importance à ce qu'il y ait toujours un bien-être au travail. Le travail aujourd'hui, pour les jeunes que l'on rencontre à la JOC, ce n'est souvent pas un choix de travailler dans telle ou telle branche, de travailler avec tel ou tel horaire. C'est juste le moyen de pouvoir survivre. Et nous, on espère que les jeunes pourront choisir librement leur travail en ayant un projet professionnel, en ayant un moyen de s'épanouir au travail, par la fierté du travail bien fait, mais aussi par les relations avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques qui soient bonnes. Il y a une vraie attente d'un travail qui soit facteur d'épanouissement. Alors aujourd'hui, pour nous, en fait, le monde du travail est devenu un marché concurrentiel où, en fait, c'est la loi du plus fort qui règne, où ceux qui ont moins de diplômes, qui n'ont pas le réseau grâce à papa et maman, et qui n'ont pas les moyens de continuer formation sur formation parce qu'ils doivent juste, à un moment donné, travailler, eh bien, ceux-là, ils sont laissés pour compte. Ils sont mis de côté, ils n'ont pas le droit de rêver. Ils sont obligés de s'auto-censurer dans leur aspiration pour pouvoir juste accéder à l'autonomie. Chez nous, il y a énormément de jeunes privés d'emploi qui, à 20 ans, ont déjà plusieurs années, en fait, de privation de l'emploi. Et pour nous, c'est révoltant parce que c'est des jeunes qui ne demandent qu'à s'insérer, qui sont pleins de talents, juste dans le CV, c'est pas marqué, où il faut aller les découvrir, où leur donner le moyen, juste une première fois où ils pourront développer leur expérience. Il y a une vraie injustice, en tout cas, au niveau du milieu social, la discrimination à l'embauche, que ce soit femmes, hommes, au niveau du milieu social, au niveau de l'origine ethnique. Et pour nous, on aimerait que ça soit tous à la même égalité. Alors, il y a peut-être des choses dans le recrutement qui pourraient se faire différemment. Nous, on revendique qu'il y ait une suppression du critère d'expérience parce qu'aujourd'hui, ça discrimine les jeunes. Et on sait qu'au premier emploi, on ne pourra pas avoir une expérience énorme, à moins d'avoir fait X stages, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Donc, on espère qu'un jour, il y aura une vraie égalité dans le recrutement.